Voilà, je voulais parler de décodage biologique, que moi, dans ma pratique, je ne vais que très rarement sur cette thématique-là. Pourquoi ? Parce que ma propre expérience, moi j'ai cette particularité en tant qu'énergéticienne d'avoir été malade, d'avoir beaucoup expérimenté la maladie et de l'expérimenter encore. Et en fait, moi, tous les décodages biologiques dans les livres ne fonctionnaient pas pour moi, ça ne matchait pas. Alors, pour un exemple très, très concret, j'avais une rectocolite hémorragique, c'est une maladie auto-immune intestinale, ce qu'on appelle du coup, en raccourci, une mysie, donc c'est la sœur de la maladie de Crohn. Donc moi, j'avais cette rectocolite, en tout cas ce diagnostic de rectocolite hémorragique. Donc j'ai beaucoup cherché, bien sûr, je suis allée sur le terrain de l'alimentation anti-inflammatoire, d'enlever le gluten, d'enlever tout ce qui est mauvais en fait pour un intestin et un système digestif un petit peu abîmé qui n'arrive pas à fonctionner correctement. Et je peux dire que s'il y a quelque chose qui fonctionne et qui remarche aussi, si jamais ça réapparaît, qu'il y a des premiers symptômes qui réapparaissent chez moi, c'est très simple. C'est une maladie où on chie, je vais utiliser des mots très crus, on chie et on chie du sang. Et c'est le système immunitaire qui attaque la paroi intestinale. Et en fait, au-delà des aspects très concrets, il semblerait que les personnes qui ont ça ont des microplastiques, beaucoup plus, un taux de microplastique dans l'intestin grêle et dans le côlon beaucoup plus élevé que les autres personnes, microplastiques issus de la pollution actuelle. Et voilà, c'est les dernières recherches qui tendent à partir sur ça. Au-delà de l'aspect vraiment concret, où il y a une porosité intestinale, où il y a un déséquilibre du microbiote, etc. Voilà, moi, ce qui a résonné chez moi et qui fonctionne encore, c'est de me dire, je suis en train de me faire chier, il faut que j'arrête de me faire chier. C'est-à-dire, je vais me forcer à faire des choses qui ne sont pas cool. Et souvent, quand j'ai des symptômes qui reviennent un peu, au-delà du fait que j'ai mangé du gluten ou que si je bois du lait, je déclenche une crise intestinale. C'est très clair et net, qui peut mettre des mois à s'arrêter. Mais l'aspect d'écoudage biologique, si je peux appeler ça comme ça, ça va être de me dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de me forcer à faire et que je n'ai plus envie de faire en vrai ? Ou à quel moment je ne m'écoute plus ? Qu'est-ce qui m'emmerde ? Et qu'est-ce qui me fait chier ? En fait, chez moi, ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que chaque maladie est différente, et que ça, ça ne va pas forcément résonner pour d'autres maladies intestinales. Mais chez moi, c'était vraiment ça. Il faut que j'arrête de me faire chier. Il faut que j'arrête parce que j'ai une éducation hyper stricte, hyper contrôlante, et que j'ai bien joué le rôle de la petite fille qui se force à faire une fille parfaite qui pense qu'elle ne peut pas être acceptée si elle n'est pas parfaite en tout point, etc. Donc d'arrêter de faire des choses qui ne me correspondent pas, ou vraiment de manière très crue, qui me font chier. Alors moi, c'était là-dessus que je suis tombée. Et sur d'autres thématiques de maladies qui me concernent, en l'occurrence endométriose et fibrome, les décodages biologiques ne matchent pas chez moi. Ils ne correspondent pas forcément. Notamment parce que les décodages biologiques ne parlent pas d'inceste. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dans l'enfance. Et l'inceste est un énorme tabou, mais y compris dans la majorité des décodages biologiques que vous pouvez trouver. Y compris chez des personnes extrêmement avancées, comme Christian Fèche, que j'apprécie énormément. Mais dans ses livres sur les gynécologies, décodages biologiques, des décodages biologiques, ils n'abordent pas non plus cette thématique-là. Donc il y a des angles morts. Il y a très clairement des angles morts. Et moi, ce que j'encourage, c'est vraiment faire du cas par cas, si jamais vous allez sur ce terrain-là. Qui est aussi très compliqué, parce que moi, je considère que je fais de l'énergie éthique, je forme à l'énergie éthique, et je ne suis pas psy. Et tout de suite, quand on commence à poser des mots sur certaines choses, ça peut être très délicat. Moi, je le sais en tant que patiente, parce que j'ai été malade. Et quand on commence à dire, oui, mais tu n'es pas ancrée, oui, mais tu as ça, oui, mais tu as ça, oui, mais tu as ça, c'est toujours... Il y a toujours le risque que ce soit un petit peu agressif. On a un égo, on a des barrières, et c'est normal. Et en plus, ça ne matchait pas. J'ai vu des tas et des tas et des tas de soignants qui jamais ne m'ont posé la question, est-ce que j'ai vécu des violences sexuelles ? Est-ce que j'ai vécu de l'inceste ? Ces questions-là n'étaient jamais posées. Alors que c'était vraiment... Voilà... C'est le nez au milieu de la figure, c'est le truc énorme dans mon histoire personnelle, et on ne peut pas faire l'impasse sur une guérison chez moi sans aborder ce sujet-là. C'est évident. En plus, c'est présent dans ma lignée féminine de manière... Féminine et masculine dans mes ancêtres. C'est présent de manière extrêmement massive. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce que je peux conseiller, c'est de faire du cas par cas, d'être extrêmement... De faire extrêmement attention. Il y a des gens qui sont extrêmement bons. J'apprécie Olivier Soulier, j'apprécie Christian Flèche. Mais vraiment, sur les livres vulgarisateurs, vraiment, 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 faites attention parce que chaque maladie est unique, chaque parcours de vie est unique. Et les personnes ont certainement vécu aussi beaucoup de choses, surtout quand elles ont été en errance médicale, en errance psychologique, etc. C'est toujours compliqué quand quelqu'un vous met dans des cases, en fait. Voilà. Donc, j'avais envie de partager ça, tout simplement. Voilà. J'espère que ça parlera, que ça aidera certaines personnes. Voilà. Ciao.